Musique Coucou tout le monde ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis habillée pareil que dans ma vidéo concours, c'est normal. J'en profite pour une fois que je tourne pour tourner quelques vidéos. En ce début d'été, il fallait bien entendu que je me constitue une pâle pour cette saison. Et voilà, c'est la première fois que je fais ça. Mais j'avais bien envie de me définir une liste de livres que j'avais particulièrement envie de lire cet été. Parce que c'est vrai que d'habitude, j'y vais un peu au feeling. Mais là, je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une pâle et de la partager avec vous. Le premier livre que j'ai vraiment très envie de lire, c'est The Book of Ivy que j'ai vraiment depuis très longtemps dans ma pâle. Je pense que ça fait un peu plus de deux ans. Et voilà, je me suis dit qu'il était temps que je l'en sorte. Pour ça, j'ai acheté The Revolution of Ivy parce que je savais que tant que je ne l'avais pas sous la main, je ne me déciderais pas à lire le premier tome. Donc voilà, la dernière fois que je suis allée à la FNAC. Je me suis acheté le tome 2. Comme ça, j'ai la saga complète puisque c'est en effet une saga seulement en deux tomes. Et voilà, ça, je compte vraiment les sortir de ma pâle cet été. Ensuite, j'ai très envie de lire la saga Shatter Me. Alors, j'ai les trois tomes plus. Je crois que c'est un prologue, le quatrième livre. Donc en gros, voilà, j'ai les quatre livres en VO. Ma mère me l'avait offert à Noël, pas de cette année, mais de l'année d'avant. Donc voilà, ça fait un petit moment aussi que cette saga est dans ma pâle. Et vu que j'ai tous les tomes, c'est bête de les laisser traîner là. Tant qu'à faire, plutôt que de commencer une autre saga, donc j'ai les premiers tomes. J'ai toute la saga, donc vraiment, il serait temps de la sortir de ma pâle. Également, j'ai très envie de relire Les 4 filles et un jean, une saga qui avait fait mon adolescence et que j'avais lue en été, je pense que j'étais en quatrième. Donc voilà, je pense que je vais les lire très rapidement, passer des livres assez courts et plutôt jeunesse. Je ne sais pas si ça va autant me plaire qu'à l'époque, mais ça risque en tout cas de me replonger dans des bons souvenirs. J'aime beaucoup les films, voilà, l'histoire de façon générale. Et je pense que ça pourrait être un petit plaisir coupable que de les relire. En plus, l'année dernière, je m'étais acheté le dernier tome en fait qui est sorti sur Les filles, je crois que c'est 10 ans plus tard. Et je l'avais trouvé d'occasion, je l'avais pris, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je ne me rappelais pas de grand chose de l'histoire. Donc ce serait dommage en fait de le lire sans me rappeler de quoi que ce soit des tomes précédents. C'est pour ça que cet été, j'aimerais vraiment les relire pour pouvoir enfin lire le dernier tome qui est sorti quelques années après. Et enfin, j'aimerais beaucoup relire Burn for Burn de Siobhan Vivian et Jenny Han. Dans le swap en fait qu'on a fait avec Alexi, Alexi m'a offert le tome 2. C'était une saga en fait que je voulais continuer depuis longtemps, mais j'avais lu le tome 1 il y a 3 ans. Donc c'est pour vous dire, je ne m'en rappelle pas beaucoup. Je ne me rappelle même pas des noms des personnages principaux, donc il faudra vraiment vraiment que je le relise avant de pouvoir lire le tome 2 qu'Alexi m'a offert et je compte bien m'acheter en fait le tome 3 pour pouvoir la terminer et ne pas me retrouver dans la même situation dans quelques années où je ne me rappellerai pas assez des deux tomes du début de l'histoire en fait pour pouvoir la continuer. Donc voilà, j'ai vraiment envie de terminer cette saga cet été également. Donc voilà, ça promet d'être un été plutôt axé saga. Voilà, j'espère que cette pâle vous aura plu. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires quels livres vous avez mis dans votre pâle pour cet été. Est-ce que vous pensez des livres que j'ai choisis ? Si vous les avez lus, et je pense que c'est possible de passer des livres assez connus quand même, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501